Musique Bienvenue à tous sur Proyème Média Cette semaine on se retrouve pour une nouvelle rue d'effectifs On va rester dans la poule B puisqu'on va parler ensemble de l'André G. Boutéon, Loire Sud Au moment de l'interruption de la saison, Andrézieu c'était un bilan équilibré De 13 victoires et 13 défaites, ce qui les place dans la poule intermédiaire Et par rapport à l'effectif de cette saison écoulée, ils ont décidé de conserver 6 joueurs Et on va commencer ensemble par Nadir Labouiz, un poste 1-2 Qui va connaître sa deuxième saison à Andrézieu après avoir découvert l'1-1 avec Angers Cette saison pour lui ça a marqué une vraie progression, que ce soit dans le temps de jeu Mais aussi dans les stats, l'efficacité, la gestion et d'autres aspects du jeu qu'on ne voit pas forcément Et donc pour lui l'objectif cette année ça va être de continuer à progresser De s'installer dans cet effectif d'Andrézieu La prolongation suivante elle arrive au poste 2 Puisque c'est Loïc Piotrowski qui va re-signer Andrézieu pour une 5ème saison consécutive Loïc Piotrowski ça demeure malgré tout un jeune joueur Mais c'est aussi un vrai joueur de devoir Qui est vraiment important pour Andrézieu, beaucoup plus que ses stats pourraient le suggérer Et donc c'est une très bonne re-signature pour Andrézieu Et pour Loïc Piotrowski qui va entamer sa 5ème saison au club On passe ensuite au poste 4 avec la progression d'Henri Preira Donc cette année c'était sa 3ème saison au National 1 Et on a vu une véritable progression de sa part Et une vraie prise en responsabilité face à laquelle il a répondu présent Il a fait une belle saison Il a beaucoup progressé comme on l'a dit Et c'est dans cette logique là qu'Andrézieu l'a prolongé Pour qu'il continue sa progression Et qu'il continue de montrer que c'est un vrai joueur de National 1 Avec qui il faut compter Ensuite au poste 5, le club a décidé de prolonger Chris Nel Jean-François Donc ce sera sa 5ème saison au National 1 Et on le connait toujours pour une dureté impressionnante Un volume de jeu et une activité assez bluffant Et donc c'est ce qu'attendra de lui Andrézieu Parce qu'il a un rôle absolument capital dans la raquette Et ça devrait pas changer cette année Et enfin donc les deux dernières re-signatures Ce sont deux plutôt jeunes joueurs Donc on a Eric Sadicou au poste 2 Et Stéphane Nisler au poste 3 Donc comme on l'a dit ce sont des jeunes joueurs Qui devraient continuer à faire partie de l'effectif Et essayer de grappiller par-ci par-là des minutes Et de faire leur place dans cet effectif Donc ensuite au rayon des départs Il y en a 7 à compter du côté d'Andrézieu Tout d'abord on a Clifford Collimont Qui part à Hyre-Toulon On a Tom Foucault qui signe à Besançon Et Pierrick Moukonga qui s'en va à Saint-Vallier Et on a 4 autres départs De gens dont on ne connait pas encore la destination Donc on a Jovan Kronitsch Jean-Diodené Biog Elson Mendy Et Bryson Scott Ensuite pour ce qui est des arrivées Donc on a 6 à compter On va commencer par Roser Malanga Donc poste 1 Qui arrive de Kaiserberg Où il a fait une vraie belle saison individuelle Donc il arrive à Andrézieu Avec les qualités qu'on lui connait Donc des vraies qualités athlétiques Un très très gros volume de jeu Très impressionnant que ce soit en attaque et en défense Et comme c'est un jeune joueur Encore une vraie marge de progression Et donc ça devrait être logiquement Le mineur titulaire Andrézieu l'année prochaine Au poste 2 La recrue suivante c'est Brice Pira Qui arrive de Caen Brice on le connait C'est un attaquant qui est très très dangereux Et un shooter assez incroyable Et cette année il a eu une année un petit peu compliquée Plusieurs petites blessures Qui l'ont vraiment empêché de trouver son rythme Et là il signe Andrézieu Pour se relancer Et rappeler à tout le monde le joueur qu'il est Et qu'on connait On passe ensuite au poste 3 Donc avec Steven Green Qui arrive de Suisse Où il a réalisé deux très très grosses saisons statistiques Avec un petit passage par Israël Steven Green Donc c'est un joueur extrêmement polyvalent Qui sait pratiquement tout faire en attaque Il shoot, il drive Il est très athlétique Donc ça devrait être un des moteurs Un des leaders de l'équipe d'Andrézieu cette année Et en tout cas on le suivra de très très près Parce que c'est vraiment un profit Qui peut exploser en National La recrute suivante arrive de National 3 Et plus précisément de Roche-la-Molière Et c'est donc Michel Joly Qui arrive au poste 4 Ça va être sa découverte de la N1 Pour lui c'est une super opportunité Et de notre côté On a vraiment hâte de découvrir ce joueur Et voir ce dont il est capable en National Au poste 4 On aura également Gilles Noël Qui arrive de Caen Qui l'a rejoint en cours de saison Encore une fois Gilles Noël on connait très bien C'est un joueur qui En attaque est vraiment superbe Il sait pratiquement tout faire Ça joue poste bas Ça shoot à mi-distance A 3 points Ça peut faire des très bonnes passes Pour les coéquipiers Donc il aura montré toutes ses qualités A Caen cette année Et il essaiera de faire de même Cette année à Andrézieu Et pour ce faire Il aura à côté de lui Un de ses ex-coéquipiers de Caen Donc Franck Yanguet Poste 5 Qui avait également rejoint Caen Au cours de saison Franck Yanguet C'est un joueur Très fort en défense Très dur au mal Qui va se mettre au service de l'équipe En attaque comme en défense Donc ça peut être une super complémentarité Avec Gilles Noël Et c'est ce sur quoi a misé Andrézieu Pour sa raquette l'an prochain Maintenant qu'on a vu l'ensemble des mouvements On va pouvoir faire un petit récapitulatif De l'équipe avec laquelle Donc Andrézieu débutera la prochaine saison Au poste 1 On aura Roser Malanga Et Nadir Labouise Au poste 2 Brice Pirard Loïc Piotrowski Et Eric Sadikou Au poste 3 Steven Green Et Stéphane Isler Au poste 4 Gilles Noël Henri Prera Et Michel Joly Et enfin au poste 5 Franck Yanguet Et Chris Nel Jean-François On l'a vu donc Avec l'ensemble des mouvements Qui ont été réalisés cet été Il y a un renouvellement assez important De l'effectif à Andrézieu Le groupe qui a été construit Est assez large On a une douzaine de joueurs Et relativement jeunes On a une moyenne d'âge Autour des 24 ans Mais dans le cas d'Andrézieu La jeunesse ne va pas Rembêcher l'ambition Puisqu'on a un recrutement Donc ambitieux Avec des joueurs confirmés De National 1 Un très bon joueur américain Qui arrête de Suisse Et donc c'est un recrutement Qui est très bien mené Par Andrézieu Qui se donne les moyens De faire très très bonne figure Dans cette National 1 En tout cas nous On a hâte de les voir à l'oeuvre On espère que vous aussi En attendant c'est terminé Pour Andrézieu On se retrouve lundi prochain Pour une prochaine Revue d'effectifs Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz